Alors le mot négo-chin, ça vient du provençal négo, noyer, chin, les chiens, noy, chien. Certaines personnes nous disent, mais vous, ils s'en servaient pour noyer les chiens. C'est totalement faux. C'est parce que c'est instable. On dit même un chien pourrait s'y noyer. Il y a plusieurs, je veux dire, façons d'exprimer ça. Mais en fait, j'ai discuté avec des gens qui ont travaillé dans le chantier naval sur la côte, dans la côte méditerranéenne, et ils te disaient, non, le mot négo-chin, on l'utilisait, nous, quand le bateau était mal fait, quand il y avait une malfaçon. Alors on disait, il just bomperne galichi, c'est juste bon pour noyer un chien. C'est qu'il était impropre à la navigation. Et après, cette appellation qui était une appellation méditerranéenne, il remontait dans les terres jusqu'à nous, qui, à l'origine, on l'appelait le loup-bateau des pescaires, le bateau des pêcheurs, et le mot négo-chin a supplanté le bateau de pêcheurs. Et maintenant, à l'heure actuelle, le mot négo-chin est indissociable de notre embarcation. Au départ, à l'origine, ces pêcheurs professionnels avaient besoin d'une embarcation pour aller sur l'eau, pour poser leurs pièges, et les retirer le lendemain. Donc, ils avaient besoin d'un bateau pour se déplacer. C'était un instrument de travail. La pêche professionnelle ayant disparu, quelques anciens ont conservé quand même leurs négo-chin dans les cabanons au bord de l'eau, pour continuer un peu à pêcher, un peu la chasse aux poules d'eau l'hiver. Ça se faisait également. Et les négo-chin ont pratiquement disparu. Et puis, depuis 25 ans à peu près, le négo-chin, on a recommencé à en construire. Alors, les papés de l'époque qui en avaient construit, ils n'avaient plus trop envie d'en faire parce qu'ils étaient rentrés dans l'âge. Donc, la flotte disparaissait doucement. Et nous, on s'est remis à en fabriquer pour repeupler la sorgue de négo-chin. Et bien sûr, du côté, je veux dire, utilisation professionnelle pour la pêche, c'est devenu plus un bateau de promenade en famille, faire découvrir la rivière à des amis, à des gens qui le méritent. Voilà. Si je peux me le permettre, à des gens qui aiment la nature, qui aiment la rivière et qui méritent de découvrir un joyau qu'on a sous nos pieds qui nous coule en permanence. Moi, quand j'ai commencé à en fabriquer, bon, déjà, je ne suis pas menuisier de métier. Je suis venu par plaisir parce que je voulais un bateau pour moi et pour me promener sur la rivière. Et puis après, les copains en ont voulu. Et puis, ça fait 30 ans que ça dure. Mais sinon, aucun plan, rien. Il y avait une transmission orale. Quand un maître artisan qui avait la maîtrise de l'œuvre transmettait certainement en fin de carrière son savoir à un apprenti ou à un ouvrier, il n'y avait pas de plan, rien. Peut-être un petit croquis que quelques cotes inscrites dans un coin à l'atelier. Donc, quand j'ai commencé, il y en avait très peu. 1978, il n'y avait pratiquement plus de Négotin sur la rivière. Il y en avait encore quelques-uns dans les Cabanon ou au bord de l'île, autour du centre-ville. Mais c'était exceptionnel de voir en Négotin. Donc, j'ai fait le tour. J'ai mesuré un peu ces bateaux pour avoir quand même une base pour pouvoir commencer à y travailler dessus. Comme je me répète, je n'étais pas menuisier de métier. J'avais une formation de plombier. Donc, c'est différent. La matière est totalement différente. Mais l'envie et l'amour de la rivière ne m'a fait que de franchir le pas. Et avec tous ces petits relevés de côte que j'avais effectués, j'ai fabriqué un premier bateau avec mon père. Et à l'issue de ça, il flottait, on naviguait avec. Ça n'allait pas trop mal. Mais il manquait des pièces de bois. Alors, il y a un ancien menuisier qui était à la retraite et qui n'avait eu fabriqué par le passé. J'ai eu l'occasion de le rencontrer, de parler avec lui. Il m'a donné quelques techniques du côté vraiment professionnel. Bon, j'ai acquéri ces connaissances. Et à partir de là, un copain m'avait fait un premier plan qui était quand même sommaire. Mais on avait coché sur l'ardoise ce qu'il fallait, l'essentiel. Donc, c'est redevenu à la mode pour se promener, pour faire des manifestations aussi sur la sonde, la pêche d'antan. On a le droit de pêcher une fois par an, comme autrefois avec des filets, tout ça, des vieux filets. Ça, c'est une autorisation de la préfecture. Et donc, on pêche sur un plan d'eau, là. Et il y a beaucoup de monde qui regarde ça, qui ont la chance de connaître les techniques de pêche qui étaient pratiquées à l'île l'autre fois. Et puis, on fait aussi le marché flottant, donc sur les bateaux, tout ça. On vend des produits, des légumes, des fruits, tout ça, du bateau. Les gens, ils achètent. Là, il y a un monde fou, là aussi. Ça, ça plaît, ça, ouais. Et avec le temps, au fil des années, tout le monde, la première dizaine d'années, je fabriquais un bateau, je le faisais essayer aux anciens. Chacun disait la sienne. Tout n'est pas bon à prendre non plus. Mais après, on fait une synthèse, on modifie un peu les dimensions, un peu les côtes, les angles de coupe, tout ça. Et puis après, je me suis décidé à bloquer ces dimensions. Et depuis, ça continue. Et il y a 9 ans en arrière, un ami m'a dit qu'il faut vraiment faire un vrai plan avec toutes les côtes qu'on n'oublie rien. Donc, au fur et à mesure que j'ai construit un bateau, il est venu à plusieurs reprises à l'atelier et il m'a sorti un plan. Et on en a d'ailleurs un exemplaire dans le bastidon de la confrérie. Du coup, aujourd'hui, c'est sur le papier. Maintenant, c'est sur le papier. Oui. Ça fait que le jour où je fermerai les yeux, il y a une trace et ceux qui ont envie de continuer, s'ils ont envie de continuer sur les dimensions que je ne dirais pas que j'ai créées, mais qu'on a mis au point, ils auront l'outil pour le faire. Oui. Écoutez, tu es un gardien de la mémoire. Un gardien de la mémoire, c'est peut-être un peu présomptueux de dire ça, mais peut-être, un petit peu, dans le temps, dans les décennies qui viennent, on verra. Je ne serai pas toujours plus là pour le voir, mais mes enfants diront, ou ma petite fille, diront, le grand-père, il avait coché ça, il y a des gens qui travaillent encore au-dessus. Oui. c'est un gardien, je sais pas, c'est un gardien. Je sais pas, je sais pas. C'est un gardien de la mémoire, c'est un gardien, c'est un gardien, et une pluie, c'est un gardien. Sous-titrage FR ?